Ni le sanglant coup d'État de 2014, ni la tragédie d'Odessa le 2 mai de la même année, ni les bombardements des civils dans les villes du Donbass, ni le bombardement effectué par les avions des forces aériennes ukrainiennes sur Lugansk le 2 juin 2014, et beaucoup d'autres faits, n'ont fait l'objet d'une quelconque réaction nette de la part du tribunal pénal international. D'ailleurs, à ce tribunal pénal international ont été envoyés plus de 3000 messages sur des crimes de guerre commis sur des habitants du Donbass, et il n'y a eu aucune réaction. Apparemment, la direction du dit organe judiciaire a maintenant reçu l'ordre d'en haut de développer une activité débordante. Nous n'avons plus aucune confiance dans cet organe. Nous avons attendu en vain pendant ces huit longues années que commence une lutte contre l'impunité en Ukraine, et nous ne comptons plus sur une quelconque justice de sa part, comme de la part d'un certain nombre d'autres institutions internationales. Notre temps d'attente a pris fin. Tout ce que je viens de dire souligne une fois encore que la décision de mener l'opération militaire spéciale était inévitable. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Nous avons présenté une énorme quantité de faits qui montrent comment l'Ukraine a été préparée à tenir le rôle d'anti-Russie, le rôle de centre de préparation pour la création et la réalisation de menaces contre la sécurité de la Russie. Je me permets de vous assurer que nous ne permettrons pas cela. Dans cette vidéo, nous allons analyser les propos de Sergei Lavrov lors de son intervention au Conseil de sécurité de l'ONU le 22 septembre 2022. Lavrov a abordé des sujets cruciaux tels que la situation géopolitique actuelle, les relations internationales et les tensions croissantes entre les grandes puissances. Nous allons décortiquer ces arguments et les mettre en perspective avec les évolutions récentes sur la scène mondiale. Restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre les enjeux cachés derrière ces déclarations et leur impact sur l'avenir des relations internationales. Je donne la parole à son Excellence M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente, Excellence, chers collègues. Si je comprends bien, la réunion d'aujourd'hui a été motivée par la volonté de certaines délégations de discuter du thème de l'impunité en Ukraine. J'estime que le moment est particulièrement opportun parce que c'est précisément le terme « impunité » qui reflète ce qui se produit dans ce pays depuis 2014. Des forces radicales nationalistes, des gens ouvertement russophobes et des néo-nazis sont arrivés alors au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire ouvertement soutenu par les pays occidentaux. Juste après, ils ont choisi le chemin de l'arbitraire, ignorant complètement les droits et les libertés fondamentaux, le droit à la vie, la liberté d'expression, l'accès à l'information, la liberté d'expression et de conscience, l'usage de la langue maternelle. Les crimes commis à Maïdan en février 2014 restent impunis jusqu'à présent. Les coupables de l'ignoble tragédie d'Odessa le 2 mai 2014, quand près de 50 personnes ont été brûlées vives et sont mortes à la maison des syndicats, n'ont toujours pas été trouvées ni condamnées. Les assassinats politiques d'Ol Buzyna, de Pavel Chermé, d'autres personnalités publiques et journalistes sont du même ordre. Et malgré cela, on cherche aujourd'hui à nous imposer un récit complètement différent sur l'agression russe, qui serait la cause première de tous les malheurs, tout en ignorant le fait que pendant plus de 8 ans, l'armée ukrainienne et les combattants des formations nationalistes ont tué et continuent de tuer en toute impunité les habitants du Donbass. Seulement parce que ces derniers avaient refusé de reconnaître les résultats du coup d'état criminel anticonstitutionnel et sanglant à Kiev. Ils ont décidé de défendre leurs droits qui étaient garantis par la constitution de l'Ukraine, y compris le droit d'utiliser librement leur langue maternelle russe. Rappelez-vous qu'en 2015, le premier ministre ukrainien de l'époque, M. Yatsenuk, a déclaré que le Donbass était peuplé de sous-hommes. L'actuel président, M. Zelensky, ne s'en est guère démarqué. Dans une énième interview, en septembre de l'année dernière, quand on lui a demandé ce qu'il pensait des habitants du Donbass, Zelensky a répondu « Vous savez, il y a les gens et puis il y a les créatures, les spécimens. » C'est une constante très caractéristique du régime ukrainien, tant sous Poronko que sous Zelensky. Ils ont fait passer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les résultats du coup d'état pour des terroristes. Cela fait huit ans que le régime de Kiev mène une opération militaire contre les civils. À propos en Ukraine, depuis de nombreuses années, la mobilisation totale de toute la population adulte, y compris d'ailleurs les femmes, est en cours afin de les recruter dans les rangs des bataillons nationalistes et des forces armées ukrainiennes. En déclarant hypocritement respecter les accords de Minsk, les autorités de Kiev ont franchement et impunément saboté leur mise en œuvre. Elles ont instauré un blocus financier, un blocus des transports et un blocus énergétique au Donbass. On a coupé aux habitants leurs allocations sociales, leurs retraites, leurs salaires, les services bancaires, les communications, l'instruction et les soins médicaux. Ils ont été privés des droits civils élémentaires garantis notamment par les pactes internationaux de 1966. Relatifs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'aux droits civils et politiques. À un moment fatigué de faire semblant, M. Zelensky a déclaré que le paquet de mesures de Minsk n'était nécessaire que pour garder les sanctions imposées contre la Russie. Son prédécesseur et que auteur des accords de Minsk, M. Poronko, a été encore plus franc. Il y a quelques mois, il a déclaré publiquement avec fierté que ni l'Uni personne d'autre en Ukraine n'allait respecter les accords qu'il avait signés et que ces accords n'étaient nécessaires que pour gagner du temps afin de recevoir des armes des pays occidentaux en vue de la guerre contre la Fédération de Russie. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, M. Danilov, s'est récemment exprimé dans le même esprit. Le régime de Kiev doit son impunité bien sûr à ses parrains occidentaux, principalement l'Allemagne et la France, et bien sûr les États-Unis. Au lieu d'obliger les dirigeants de Kiev à respecter les accords de Minsk, ils ont cyniquement fermé les yeux sur les menaces ouvertes de Kiev de résoudre le problème du Donbass par la force, selon ce qu'on appelle le plan B. Ces dernières années, le régime de Kiev a lancé une attaque frontale totale contre la langue russe, portant atteinte aux droits de la population russe et russophone de l'Ukraine en toute impunité. Les scandaleuses lois linguistiques sur l'instruction ont été adoptées en 2017 sur la garantie du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue officielle en 2019 sur l'enseignement général secondaire complet en 2020 sur les peuples autochtones d'Ukraine en 2021. Toutes ces lois visent à la marginalisation de la langue russe, dans les faits à son interdiction totale. Dans le même temps, ont été adoptées des lois encourageant la théorie et la pratique du nazisme. Les timides recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, dues au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dues au Commissariat de l'OSCE pour les minorités nationales sur une correction de la législation linguistique, ont été ignorées par Kiev. A leur tour, ces structures multilatérales n'ont pas eu le courage, à moins qu'elles n'y aient tout simplement pas été autorisées, d'inciter les autorités ukrainiennes à remplir leurs obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme. Le ministère ukrainien de l'éducation a exclu la langue russe et la culture russe du programme scolaire. Les livres en russe sont interdits, voire détruits, comme dans l'Allemagne fasciste. Des monuments aux écrivains russes sont déboulonnés. Une idéologie d'intolérance nationale vis-à-vis des russes ethniques est inoculée avec le soutien de l'État. Aujourd'hui, les personnalités officielles de ce pays n'ont plus honte de leur nature nazie, appelant ouvertement et impunément à tuer les russes. Voici quelques exemples. L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, M. Vroublevski, qui est revenu à Kiev, a déclaré dans une interview il y a un mois, je cite, « Nous nous efforçons de tuer autant de russes que possible. Plus on en tue aujourd'hui, moins nos enfants devront en tuer. » Voilà, c'est tout. Fin de citation. Est-ce que quelqu'un y a fait attention ? Avant cela, c'est le maire de Dnipr, Philatov, qui s'est exprimé pareillement au début du printemps. Yesite. Le temps de la colère froide est venu. Nous avons désormais le droit moral de tuer ces sous-hommes calmement et l'esprit clair partout dans le monde pendant un temps illimité et dans des quantités maximales. Fin de citation. Le 13 septembre dernier, M. Danilov a déclaré, je cite, « Les habitants des localités dans lesquelles entre les forces armées ukrainiennes seront soumis à une ukrainisation sans tenir compte de leur opinion. Cela ne concerne pas que les Russes, mais également d'autres nationalités. Et si vous souhaitez recevoir en plus une instruction dans d'autres langues, le roumain, le polonais, l'hébreu, c'est possible, mais pas aux frais de l'État. C'est à vos propres frais que vous pouvez enrichir vos connaissances. Faut-il préciser que ces saillis russophobes sont restés absolument impunis. Ce n'est plus simplement de russophobie qu'il s'agit. Il s'est exprimé à propos des autres nationalités habitant l'Ukraine. L'interview de M. Zelensky du 5 août de l'année dernière a été l'apothéose. Il a recommandé à tous ceux qui se croient russes de s'en aller en Russie pour le bien de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Allez-vous en, a-t-il dit. A mon avis, les décisions qui viennent d'être prises par les habitants d'un certain nombre de régions d'Ukraine sur la tenue de référendum sont une réponse appropriée. Sur fond de la lutte contre l'agression russe et contre le séparatisme, la poursuite des dissidents prend de l'ampleur en Ukraine. En mars dernier, 11 partis politiques ont été interdits sous prétexte de leur lien avec la Russie. Les principales chaînes russophones d'opposition sont fermées depuis longtemps. Les sites Internet qui ne plaisent pas au gouvernement sont bloqués. Les journalistes qui tentent de faire entendre un point de vue alternatif sont poursuivis. Une personnalité éminente ukrainienne, Berejnaya, qui s'est exprimée plusieurs fois aux Nations Unies et à l'OSCE sur la montée du néonazisme en Ukraine, se trouve actuellement dans les geôles du service de sécurité du pays. Sans aucun doute, l'Ukraine s'est définitivement transformée en un État totalitaire d'esprit nazi où l'on bafoue impunément le droit humanitaire international. Il n'est pas surprenant que les forces armées ukrainiennes et les bataillons nazis recourent à la tactique des terroristes et se servent des civils comme d'un bouclier humain. Dans ce contexte, la position des pays qui fournissent l'Ukraine en armes et en véhicules militaires et forment les personnels des forces armées du pays s'avère particulièrement cynique. L'objectif est clair, il ne le cache pas, il le déclare. Prolongez au maximum les hostilités malgré les victimes et les dommages pour épuiser et affaiblir la Russie. Cette ligne signifie que les pays occidentaux sont directement impliqués dans le conflit ukrainien en son partie prenante. L'incitation délibérée à ce conflit par l'Occident reste également impunie. Naturellement, vous n'allez pas vous punir vous-même. Nous n'avons aucune illusion sur le fait qu'aujourd'hui, les forces armées russes et les milices des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk font face non seulement aux unités néo-nazies du régime de Kiev, mais aussi à la machine de guerre de l'Occident collectif, comme je viens de le dire. En temps réel, en utilisant des systèmes modernes, des avions, des navires, des satellites, des drones stratégiques. L'OTAN approvisionne en renseignement les forces armées de l'Ukraine et les stimule pour que l'armée russe soit battue sur le champ de bataille. C'est ce que déclarent publiquement les représentants officiels de l'Union européenne et privés de sa souveraineté en guise de châtiment. Vous savez, ce n'est plus du racisme latent, mais le racisme le plus franc. Face au bombardement massif des localités du Donbass, M. Zelensky se réjouit de l'efficacité de l'armement occidental. Voici une citation de lui toute fraîche. « On sent enfin que l'artillerie occidentale, l'armement que nous avons reçu de nos partenaires, fonctionne à pleine puissance. Sa précision est exactement la bonne », a déclaré cyniquement le dirigeant de cette entité étatique. Et ce, alors qu'aucune cible militaire ou stratégique n'a été touchée dans les localités bombardées. Il n'y a que les civils du Donbass qui en souffrent. Depuis fin juillet, les forces armées d'Ukraine disséminent à distance dans le centre de Donetsk et ses banlieues des mines antipersonnelles dites « papillons interdites ». Leur emploi est une violation flagrante de la Convention de 1997 ratifiée par l'Ukraine, ainsi que du protocole 2 de la Convention de Genève sur l'interdiction des mines sans systèmes d'autodestruction. Ces exactions ont été rendues possibles et restent impunies parce que les États-Unis et leurs alliés, avec la complicité des organisations internationales de défense des droits de l'homme, couvrent systématiquement depuis huit ans les crimes du régime de Kiev, se positionnant à l'égard de Zelensky en partant du fameux principe américain « c'est peut-être un salaud, mais c'est notre salaud ». La vérité dérangeante qui assombrit l'image lumineuse d'une Ukraine victime d'une prétendue agression est soigneusement passée sous silence, voire parfois ouvertement noircie. Même l'Organisation de défense des droits de l'homme occidental Amnesty International, qu'on aurait peine à soupçonner de sympathie pour la Russie, a fait l'objet de critiques sévères et était accusée d'être un agent du Kremlin, simplement parce que dans son rapport, cette structure a confirmé des faits connus de tous, à savoir que Kiev installe des points d'appui d'artillerie lourde sur des équipements civils. Les bombardements criminels de la centrale nucléaire de Zaporosy par les hommes du régime de Kiev restent impunis, alors qu'ils créent un risque de catastrophe nucléaire. Et ce, bien que des collaborateurs de l'AIEA y soient présents en permanence depuis le 1er septembre et qu'il est extrêmement facile d'établir le coupable des bombardements. Je rappelle d'ailleurs que la visite de la mission de l'AIEA à cette centrale a été artificiellement retardée, alors que dès le 3 juillet, tous les détails avaient été fixés et que la mission pouvait sans difficulté se rendre à la centrale nucléaire de Zaporosy. Ensuite, il y a eu des situations très déplaisantes quand le département de la sécurité du secrétariat de l'ONU a refusé de donner son accord aux itinéraires concrets sur lesquels la Russie et l'AIEA s'étaient entendus. Ensuite, il a déclaré que l'AIEA définissait elle-même tous les paramètres de sa mission. C'était une manigance assez mal propre. Elle a retardé de deux mois la visite de la mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporosy. Même de trois mois ? Je m'excuse, c'était le 3 juin. De pratiquement trois mois. Nous sommes sérieusement alarmés par le sort des militaires russes qui tombent entre les mains des nationalistes ukrainiens. Il existe de multiples témoignages des cruautés commises à leur encontre, y compris d'exécutions sommaires en violation des exigences du droit international humanitaire. Je suis certain que ceux qui s'intéressent aux événements réels en Ukraine ont vu la vidéo de l'exécution de militaires russes par des nazis ukrainiens qui les ont jetés à terre les mailliers derrière le dos et leur ont tiré dans la tête. Un des pays représentés ici a-t-il commenté ce crime d'une quelconque façon, nos quantités de témoignages sur ces agissements criminels du régime de Kiev qui se poursuivent régulièrement depuis 2014. Les organes du maintien de l'ordre russe coopèrent avec leurs collègues des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ils fixent soigneusement les faits et enquêtent sur ces crimes. L'implication de plus de 220 personnes a pu être établie, y compris celle de représentants du haut commandement des forces armées d'Ukraine, de commandants d'unités militaires qui ont tiré sur la population civile. Des affaires pénales sont en cours d'instruction au sujet de citoyens de Grande-Bretagne, du Canada, des États-Unis et des Pays-Bas pour des faits de mercenariat et d'actes criminels commis en Ukraine. Je vous assure que tous les coupables, quelle que soit leur nationalité, seront poursuivis. Et j'attire encore une fois votre attention sur le fait suivant. Quand les négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul, à la fin du mois de mars, s'étaient pratiquement tendus sur les paramètres de règlement du conflit proposé par quelques jours plus tard a eu lieu la tragédie de Bucha. Le fait qu'elle ait un caractère de mise en scène ne fait de doute pour personne et j'attire votre attention, messieurs. Sur le fait que nos collègues européens, juste après cette mise en scène, ont réagi de manière hystérique et ont mis en place un nouveau paquet de sanctions contre la Fédération de Russie en nous accusant sans fondement d'avoir commis des assassinats de civils. Depuis que cet effet de propagande a été réalisé, personne ne se souvient plus de Bucha, à part nous. En présence du secrétaire général et de messieurs les ministres, je m'adresse de nouveau à vous. S'il vous plaît, obtenez du pouvoir ukrainien, qu'il fasse cette démarche élémentaire, qu'il publie la liste des personnes dont cadavres ont été montrées dans la ville de Bucha. Je le demande déjà depuis plusieurs mois. Personne ne m'entend, personne ne veut réagir. Monsieur le secrétaire général, au moins vous, utilisez votre autorité, s'il vous plaît. Je crois que ce sera utile pour tous d'éclaircir cet épisode. Et bien sûr, notre attention a été attirée par l'activité croissante du Tribunal pénal international au sujet de l'Ukraine. On met en avant un certain effort pour enquêter sur des crimes en Ukraine qu'on attribue aux militaires russes. Tout cela revêt un caractère de commande. Nous le voyons parfaitement. Et je rappelle encore une fois que ni le sanglant coup d'État de 2014, ni la tragédie d'Odessa le 2 mai de la même année, ni les bombardements des civils dans les villes du Donbass, ni le bombardement effectué par les avions des forces aériennes ukrainiennes sur Lugansk le 2 juin 2014, et beaucoup d'autres faits, n'ont fait l'objet d'une quelconque réaction nette de la part du Tribunal pénal international. D'ailleurs, à ce Tribunal pénal international ont été envoyés plus de 3000 messages sur des crimes de guerre commis sur des habitants du Donbass et il n'y a eu aucune réaction. Apparemment, la direction du dit organe judiciaire a maintenant reçu l'ordre d'en haut de développer une activité débordante. Nous n'avons plus aucune confiance dans cet organe. Nous avons attendu en vain pendant ces huit longues années que commence une lutte contre l'impunité en Ukraine et nous ne comptons plus sur une quelconque justice de sa part comme de la part d'un certain nombre d'autres institutions internationales. Notre temps d'attente a pris fin. Tout ce que je viens de dire souligne une fois encore que la décision de mener l'opération militaire spéciale était inévitable et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous avons présenté une énorme quantité de faits qui montrent comment l'Ukraine a été préparée à tenir le rôle d'Anti-Russie, le rôle de centre de préparation pour la création et la réalisation de menaces contre la sécurité de la Russie. Je me permets de vous assurer que nous ne permettrons pas cela. Je vous remercie de votre attention. La guerre en Ukraine continue d'évoluer rapidement, avec de nouvelles actions militaires et des conséquences significatives sur le terrain. En ce jeudi 18 septembre 2024, plusieurs événements marquants ont eu lieu, révélant à la fois la ténacité des forces ukrainiennes et les contre-attaques russes. Voici un aperçu des points clés. Un arrêt de la contre-offensive russe dans la région de Kursk. L'armée ukrainienne a affirmé avoir réussi à stopper la contre-offensive russe dans certaines zones qu'elle contrôle dans la région de Kursk. Ce tournant important survient après des affrontements qui ont vu des avancées mineures de la part des forces russes. Selon Kiev, la situation s'est stabilisée, mais plusieurs milliers de civils russes restent encore présents dans ces zones de conflit. 2. Destruction d'un entrepôt d'armement en Russie Les forces ukrainiennes, à travers une attaque de drones, ont détruit un entrepôt de missiles et de munitions situées à Toropé, dans la région de Tver, à l'ouest de la Russie. Cet entrepôt contenait des missiles balistiques ainsi que des bombes aériennes guidées, représentant une perte matérielle significative pour les forces russes. 3. Destruction de 54 drones ukrainiens par la Russie Dans une contre-attaque, l'armée russe a annoncé avoir détruit 54 drones ukrainiens, principalement dans la région de Kursk, mais aussi dans d'autres régions frontalières telles que Bryansk, Smolensk, Belgorod et Auriol. Ces drones ukrainiens visaient à affaiblir les positions et infrastructures russes, mais ont été interceptés avant de causer des dégâts importants. 4. Blessés à Belgorod suite à une attaque de drones Quatre civils ont été blessés et hospitalisés à Belgorod à la suite d'une attaque de drones ukrainiens. Un autre incident notable a eu lieu à Toropay, où un drone ukrainien s'est écrasé, déclenchant un incendie, soulignant la persistance des opérations aériennes de l'Ukraine en territoire russe. Ces récents événements démontrent que, malgré les efforts des deux camps, la situation reste extrêmement volatile. Les attaques par drones continuent de jouer un rôle majeur dans ce conflit. Le discours de Sergei Lavrov lors de cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies offre une perspective profonde sur le conflit en Ukraine, marquant une dénonciation claire de l'impunité que, selon lui, l'Occident et les autorités ukrainiennes ont accordé au crime commis depuis 2014. Lavrov rappelle que le coup d'État de Maïdan, soutenu par l'Occident, a conduit à la montée de forces radicales nationalistes et néo-nazis qui ont non seulement pris le pouvoir, mais ont aussi mené des actions violentes, impunies à ce jour, contre des populations civiles, en particulier dans le Donbass. En soutenant Lavrov, il est essentiel de reconnaître la nature continue et systématique des violations des droits de l'homme qu'il décrit. Les événements tragiques comme l'incendie d'Odessa et les assassinats politiques sont des exemples poignants d'une justice sélective qui n'a pas été rendue, amplifiant l'instabilité et l'injustice dans la région. De plus, l'usage de la force contre les populations russophones, que ce soit à travers des bombardements ou la suppression de leur langue et culture, comme Lavrov le souligne, démontre un schéma de discrimination et d'éradication culturelle inquiétant. Enfin, l'accusation de Lavrov concernant l'implication active des pays occidentaux, non seulement dans l'armement, mais aussi dans la prolongation des hostilités en Ukraine, met en lumière la dimension géopolitique du conflit. Cette guerre, qui, selon lui, n'est plus uniquement un affrontement local mais un conflit internationalisé, est une guerre par procuration, où l'Occident cherche à affaiblir la Russie par des moyens détournés. Ce discours met en lumière des questions cruciales que la communauté internationale doit aborder avec sérieux. La recherche d'une paix durable passe par la reconnaissance des torts de chaque parti et l'arrêt de l'hypocrisie diplomatique qui ne fait qu'alimenter le conflit. Les leçons d'excellence que l'on peut tirer du discours de Sergei Lavrov lors du Conseil de sécurité le 22 septembre 2022, et qui peuvent être appliquées pour aller d'excellence en excellence dans la vie personnelle et professionnelle, inclus. A un pragmatisme et lucidité, Lavrov souligne l'importance d'agir de manière réaliste en tenant compte des circonstances présentes. Cela enseigne la nécessité d'évaluer objectivement la situation avant de prendre des décisions importantes, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. 2. Persévérance dans les principes Lavrov fait preuve d'une fidélité à ses convictions et aux principes qu'il défend. Cette constance est une qualité qui permet de maintenir une trajectoire solide malgré les obstacles et les critiques, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. 3. Adaptabilité et anticipation Face à des situations en constante évolution, la Russie montre une capacité à ajuster ses positions et à anticiper les réactions adverses. Dans la vie professionnelle et personnelle, cette flexibilité est essentielle pour faire face à des environnements en perpétuel changement. 4. Leadership réfléchi et responsable Lavrov incarne un leadership qui prend en compte les conséquences de ses actions. Il illustre l'importance d'être à la fois stratège et responsable de ses choix, une compétence clé pour progresser dans n'importe quel domaine. Ces leçons permettent de renforcer la détermination, d'améliorer la prise de décision et d'atteindre une excellence durable dans la vie quotidienne, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Partagez avec nous vos avis en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada